Salut mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit de Dieu soit avec tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore sur le thème de l'âme, parce que la priorité de l'être humain, de la personne, de la vie humaine, c'est son âme, c'est le salut de son âme. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les conquêtes, tous les plaisirs de ce monde se résument en rien, zéro, parce que tout finit, tout passe, le corps finit, vous qui êtes jeune, elle, vos jeunes hommes qui êtes forts, jeunes, forts, très musclés, vous m'ausser, vous, apparecez, après, tout le monde, tout l'suivre dans ma volonté, dans mes propositions, dans mes désirs. Mais, peu à peu, nous voulons et arrive une certaine âge que nous nous disons. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons profité d'un passé, c'est la vaïdade. Et tout est vaïdade. Et tout finit en rien. Il arrive un moment en que nous allons partir d'une terre. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons profité, tout la vie est restée derrière. C'est fini. Aujourd'hui, c'est de souvenir. Mais, ce que reste pour toute l'éternité, vous savez ce que c'est l'éternité ? L'éternité n'est pas l'éternité. Cela signifie que il n'y a pas de temps, il n'y a pas de minute, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de si, de peu. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas d'instant, Il n'y a pas du passé. Il n'y a pas du futur. Il n'y a pas du futur. C'est la présence permanente. C'est l'éternité. C'est l'éternité. où va notre âme, où va votre âme. Après que vous profitez beaucoup, la vie, la jeunesse, la force, la beauté, etc., où va votre âme. Tout le monde sait que va mourir, mais n'importe quel monde sait que va mourir. Mais personne ne pense à son impasse aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui projette sa vie pour 90 ans, 95 ans, 100 ans, mais aussi après un certain âge, vivre pourquoi? Juste pour rester en train de sofrer dans le monde des médecins, sofriant, aborreciment, parce que la vie devient un bagasse. C'est là que c'est la réalité. Mais l'âme continue. Alors, lorsque l'âme décolle du corps, là elle va vivre l'éternité. Si avec Dieu, ou sans 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 Dieu, qui décide, c'est lui qui décide. Le destin de votre âme, c'est vous qui décide. Que vous soyez pauvre, riche, peu importe ce que vous êtes. Le destin de votre âme est entre vos mains. Et qu'est-ce que c'est l'âme ? Comment vous pouvez-vous remensurer l'âme ? L'âme concentre nos nossos sonhos, nos rêves, nos sensations, nos sentiments, nos sentiments, nos volontiers. Alors, tout cela, c'est l'âme, notre volonté. Alors, la Bible enseigne, avec l'artime, avec perfection, sur le destin de l'âme. En Lucas, chapitre 16, à partir du verset 19, Jésus parle de deux hommes qui ont vécu, à l'époque, en Babilône, sous l'autorité, le gouvernement, l'Empire de Nabucodonistà. Ces deux hommes étaient juifs. Donc, ils connaissaient la loi de la Torah. Ils ont été levés dans la loi de la Torah. Ils connaissaient les Écritures, le commandement de Dieu. Ils connaissaient le sujet de l'éternité. Un était misérablement pauvre et enferme. Et l'autre était très riche, puissant dans la richesse. Mais lorsque mort le pauvre, son âme est allée directe. Où était Abraham ? Son âme a été amenée par les anges. Où était Abraham ? Son père dans la foi. Tant que le riche est mort, a été un CVI et un enfer. Son âme a été amenée en enfer, probablement par le démon. Et là, en enfer, il a commencé à exprimer sa douleur, son tourmant. Alors, un était allé au ciel et l'autre était allé au non-faire. Alors, ainsi, c'est décide la mère du Chacan. Un ser n'un enfer. C'est lui qui croire à l'amain, c'est lui qui croire à l'amain, c'est lui qui croire à pas. Je ne vais pas être, c'est il d'être, pour B, pour A, pour B. C'est là, c'est la vérité, c'est l'amain, c'est lui qui croire à l'amain. la préservation pour le salut de notre âme, le salut de l'âme. Plusieurs personnes disent, « Évêque, j'essaye, je vais à l'église, j'ai été déjà de l'église, j'ai été ceci, cela, mais aujourd'hui je suis découragé. » C'est votre problème. C'est votre problème. C'est vous qui devez résoudre cela. Vous n'avez pas besoin de parler pour moi. Non, il faut que vous veniez à résoudre ce problème. Nous sommes ici pour essayer, c'est cela qui veut, essayer de aider ce qui veut sauver son âme. Alors là, concentre le désir, le rêve, les projets personnels, les volontés que nous avons, de l'être humain. Pourquoi il y a tant de conflits pour l'âme ? Pourquoi il y a tant de conflits pour l'âme ? Pourquoi la personne desiste tant de son âme ? De son âme ? De son âme ? Parce qu'elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que l'âme humaine, levée par les sensations de ce monde humain, elle est distraite à se maintenir et à se maintenir jusqu'à la mort, pour qu'après elle va pour l'enfer. Mais la parole de Dieu, elle alerte, les prophètes alertent sur la destinée finale de l'âme. Et ici, dans le texte sacré, l'apôtre Jean, dit le suivant, «Nous n'aimez le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si vous aimez le monde, les choses qui le monde offrent, l'amour du Dieu n'est pas en lui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'importance avec la destinée finale de son âme. Parce qu'elles sont absorbées par le monde, sont tant plongées dans le monde, sont tant ivres avec les offres du monde qu'elles ne s'intéressent pas au futur de l'âme. Elles veulent que profite du monde. Elles veulent que profite du monde. La vérité, mon ami, et mon cher ami, que lorsque la personne accepte l'attention, c'est parce que l'amour du Père n'est pas en lui. Mais lorsque la personne crompe pour son âme, pour la destinée finale de son âme, alors elle crompe Dieu. Essa est la réalité. C'est là, c'est la réalité. Si vous criez pour la destinée de votre âme, la destinée finale de votre âme, l'éternité de votre âme, vous criez Dieu. Et si vous criez Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu. Vous se soumettez ou assujettez votre âme à la volonté de Dieu. Ou vous assujettez votre volonté à la volonté de Dieu. Que c'est votre âme. Vous vous assujettez à la volonté de Dieu. Et si vous décidez, Dieu nous a donné l'âme. Il nous a donné l'âme. Il nous a donné l'âme. L'âme est d'âme. Toutes les âmes sont à moi. L'éternité de Dieu. Toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. apprêtez votre âme à vous. Il m'apprêtez à mon âme. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec mon âme? Je vais la soumettre à la volonté de Dieu. Père ou je vais la soumettre à la volonté de ce monde. De mes désirs, de mes rêves, de mes sensations. Depends que de moi. C'est moi que je vais décider. Si je crône Dieu, je vais garder mon âme pour la perserver, pour vivre l'éternité avec mon Père. Mais si moi, je ne crône pas si par hasard je ne crône pas la fin de mon âme, ce qui va se produire après que je vais mourir, alors je ne crône pas Dieu. Et je ne donne pas d'attention à la parole de Dieu. C'est comme ça que fonctionne. Vous êtes ou vous n'êtes pas. N'existe pas moitié. Ici, mon ami, mon ami, je ne suis pas en train d'essayer de gagner les médias pour gagner l'audience. je ne gagne rien avec cela. Ce que je gagne c'est le plaisir de sauver des âmes. Que ça? Celui-là, c'est mon salaire. Je ne gagne ni même un centime avec cela. Je fais d'être là. Chaque jour en train d'amener le message de l'évangile du salut de l'âme pour les personnes. Je ne fais pas d'action avec cela. Rien, zéro. Mais je fais cela avec amour aux âmes qui sont déjà choisis. Dieu sait déjà que va être choisi. Et nous travaillons en communion avec lui afin de stimuler la foi des âmes qui ont été déjà choisis. Afin qu'elle vienne à se maintenir debout. Pour qu'elle vienne garder la parole de Dieu. Pour qu'elle vienne être sage. Pour qu'elle vienne à avoir la croix envers Dieu. À rien que vous venez et à vouloir. Ah, je voulais recevoir le Saint-Esprit. Évêque, j'ai déjà fait tout et j'ai fait ceci, cela. Vous avez déjà tout fait, sauf que vous n'avez rien fait. Cela, c'est la réalité. Vous avez déjà tout fait, mais vous n'avez rien fait. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, votre volonté est en train de demeurer et en train de prévaloir dans votre vie. Et Dieu donne seulement le Saint-Esprit, le propre Seigneur Jésus. Il le livre seulement, il baptise avec le Saint-Esprit seulement ces personnes qui, qui, véritablement, sont sincères et disent, oh mon Dieu, je ne arrive pas, je lutte, mais je n'arrive pas, et miséricorde-moi, aide-moi, que dois-je faire ? Dique, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, voilà, Dieu dit, ne me plonge le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que tant que vous aimez le monde, ou les choses qui sont dans le monde, vous êtes en train de cheminer pour l'enfer. c'est écrit, parce que si c'est écrit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point ennuie. C'est bois, bois, pierre, pierre, noir dans le blanc. Quelle interprétation que vous donnez ? C'est déjà écrit, interprété, c'est clair, écrit, dessiné et coloré. qui ne comprennent pas celui qui ne veut pas comprendre, mais celui qui réellement a attention quand la salvação de son âme a la croix envers l'éternité de son âme quand le futur de son âme cette personne elle a le sens de responsabilité en sens de croix en sens de foi parce que c'est celui qui aime le monde ou les choses qu'il y a dans le monde sûrement est destiné au monde de l'enfer parce que l'amour du Père n'est pas en lui n'est pas en lui ni ni les choses qui sont dans le monde ni les choses qui sont dans le monde veulent apparaître Jésus a dit à travers son serviteur n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui donc entregar l'amour pour Jésus alors livrer l'amour de Jésus place son âme sur votre elle c'est que vous veniez à reiner votre âme le monde et les choses qui sont dans le monde que ça laissez que le Seigneur Jésus vienne régner dans votre terre il vienne à faire sa volonté à travers votre vie là oui là oui vous allez conquérir l'éternité avec Dieu ensemble avec nous que Dieu bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus Christ Amen